Je vais simplement aussi disséquer la parole qui a été simplement réalisée par Kevin Bwande Mbenga parce qu'il faudrait qu'on puisse cesser avec la mythologie. Il ne faut pas dire que c'est une théorie vague. Kevin Bwande Mbenga a eu le toupet de dire qu'il peut rester chez lui, notamment au Congo, n'est pas sorti et sans doute se retrouver musicalement. C'est une fausseté parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un musicien puisse venir devant le monde dire simplement des babioles. La musique aujourd'hui est devenue un business. Un business où on doit prendre en considération les sorties parce que ce sont ces choses-là qui font à ce que même le destin d'un musicien puisse connaître un bon chombolement. Donc, pour que ta musique puisse avoir même de la visibilité, tu dois considérer les sorties parce que ces sorties-là ont une importance grandissime. Donc, Kevin Bwande Mbenga, déjà, Yomogo Oebike, tu te distingues difficilement à l'extérieur. Donc, tu ne peux pas être dans cette grande joie de venir encore semer l'embryomini en disant que c'est mieux pour toi de rester au pays, que tu te retrouves. C'est une fausseté. Donc, ne venez pas dire aux gens des choses qui sont simplement un discours des sables. Ne venez pas mal redéfinir sans doute le progrès musical de notre cité parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un progrès musical qui exige que le musicien congolais ne doit plus rester au Congo. Le musicien congolais doit conquérir le monde et c'est sans doute une action digne. Donc, tu ne peux pas rester au pays et croire que tu seras un grand musicien. Vraiment, j'ai eu de la douleur d'écouter un Kevin Bwande Mbenga être fier que... Bwande Mbenga est fier que tu andes 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 fier. Ou bien, tu ne veux pas éviter. Parce qu'il y a eu de la marque. Il y a eu de la marque. Eh! J'affirme encore ici mes félicitations à l'homme de 26 millions de vues YouTube, Mwana Nzame, tueur de serpents, acteur magnifique, l'homme qui est en train de mieux faire à ce que notre musique puisse aller toujours de l'avant et puisse être connue. Musique faux bimaka. Boti kande bagrimasyal ikounou. Oh non, musique faux zalarana moka. Moga n'a nini. 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 Donc, j'ai toujours cette liberté-là de critiquer farouchement Kevin Mwana Nzame, parce qu'il ne peut pas continuer dans cette croyance qui est en train de faire à ce que même sa passion musicale puisse perdre sa grandeur. Kevin Mwana Nbenga, tu ne peux pas faire croire aux Congolais que c'est mieux pour toi de rester au Congo, de ne pas sortir, conquérir le monde musicalement. Tu es chanteur, bien sûr. Tu es musicien avant tout, mais tu dois être dans cette plaisance-là de conquérir le monde. C'est très important. Conquérir le monde, ce n'est pas une action éphémère. Donc, aujourd'hui, nombreux de nos musiciens sont en train de connaître une carrière à la ruine. Pourquoi ? C'est parce que ce sont les gens qui ont refuté de conquérir le monde. Donc, ne venez pas distraire le monde en disant que non, c'est mieux que je ne puisse pas conquérir le monde, c'est mieux que je puisse seulement jouer dans mon pays, c'est une fausseté. J'aimerais être précis envers vous, les musiciens de notre cité. Cessez d'être dans ces polémiques vagues qui font à ce que même votre musique puisse perdre sa capacité d'éblouir les gens. Vous êtes en train de marcher dans les ténèbres lorsque vous n'avez que cette conviction de trouver meilleur, d'être dans les polémiques vagues. Il ne faut pas se rejouir d'être dans les polémiques vagues. Kevin Boanembenga, c'est pitoyable que tu puisses croire que c'est mieux que tu puisses seulement être un musicien qui doit jouer au Congo. Parce que si tu veux être comparable à Roga Roga, comparable aux grands musiciens d'Afrique, il faut que tu puisses conquérir le monde. Il faut que tu puisses être un musicien en quête de succès mondial. C'est la véracité de faire. Donc, tu dois cesser d'avoir ce loisir-là de toujours venir distraire les Congolais en disant que pour toi, c'est merveilleux que tu puisses seulement être un musicien qui joue au Congo. C'est une fausseté, c'est sans doute pas une bonne chose. Un musicien faut revaca au bima. Un musicien faut betaka libanda. Sinon, tu finiras par être simplement un musicien malheureux. Nga na linga ki penza, nan loba verite, nan grand frère Kevin Boanembenga. Osa la gabi so soni boete, ou ya gaka publique, mo loba ke nan, nga na zana esengona, sa nanga artiste ya mo ka, nan bima kate. Nan! Fou bima ka, musique fou o bima ka. Ba fali, ba komi ba fali, po ba zo bima. Ba komi ba, aigle po ba zo coquérir le monde. Aujourd'hui, fali est joué, même dans les pays où nombre des artistes congolais ne sont pas notamment joués. Dans des pays où on ne s'attendait pas qu'un jour un artiste congolais peut se produire et qu'il y ait un public immense pour lui faire des ouah. Fali a beti na angleter, a wako betana kanada, a wako betana Etats-Unis a wako a zongi menon poha conquérir namboka martyre. Mais c'est ce que nous voulons. Yo bima kate, depuis toi y a ba yo so so namboka o bima kate. Mais tu as la plaisance de venir nous dire que nan, pour toi, tu trouves merveilleux kate, o zalaka, o zalaka namboka parce que monde est changé, monde est allélo o ko zalaka nandago peut se retrouver. Quelle nandago nandago kongo kate Oui, il y a la musique, mais il y a la réalité. Il y a la réalité. Donc, comment il y a la musique ? Parce que, regarde, ça fait déjà presque 10 ans. On ne s'allait même pas tourner d'Afrique. Maintenant, ceux qui sont les lobbyistes, ils sont les lobbyistes. Non, nous, on n'a plus besoin de beaucoup parler. Parce qu'on se rend bien compte que vous n'êtes pas ses adversaires. Parce qu'adversaires, il faut que vous êtes. Vous êtes en train de tourner. Vous êtes en train de tourner. Vous êtes en train de tourner. Vous êtes en train de faire 26 millions de vies YouTube. Vous pouvez atteindre 25 millions ou 30 millions. Mais vous, même 10 millions, c'est trop demandé. 5 millions, c'est trop demandé. 1 million, n'en parlons plus. Mais, vous avez dit que vous avez dit qu'il y a une visée qui est ta formation. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous êtes chrétien. Non, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Moi, vous avez dit qu'il y a la société. Parce que, quand j'ai écouté que vous avez dit qu'il y a une bully. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que les managers ne sont pas à réfléchir et à réfléchir ? Non, avec le changement du monde, tu peux te retrouver dans le monde. Non, ça dépend des pays. Les musiciens ne peuvent pas se retrouver parce que même si les gens sont élevés. Donc, ils ne sont pas à consommer la musique virtuellement. On consomme la musique. Le musicien, il est reconnu comme un travailleur. Pour toi, l'artiste, c'est reconnu. Mais ce n'est pas le cas. Dans l'orchestre, il n'y a pas à consommer la vérité aux gens. Ne venez pas toujours publiquement mentir les Congolais. Nous avons dit qu'il est un musicien, qu'il ne change pas la musique. Il ne faut pas se révéler les gens qui partent la vérité. Il ne faut pas se révéler les gens qui partent la vérité. Il est confondu. ces propos là pour moi qu'il y a changé bien sûr mais moi qu'il y a un changement et Sengi qui est musicien il faut qu'il y ait une bande il faut qu'il y ait un signe il faut qu'il y ait un signe vraiment ça m'a choqué parce que ce sont des propos que je ne peux pas avoir une joie qu'un artiste de notre cité puisse dire cela publiquement Sengi, ce sont des propos ignobles où est-ce qu'il y a un grime où est-ce que la musique il a conquis le monde il a conçu le monde voilà pourquoi ça ne marche pas on ne peut plus faire la musique que localement ça ne peut plus se faire à même la musique qu'il y a un niveau Oyo la majorité des musiciens congolais n'avaient pas osé c'est-à-dire à urbaniser la musique congolaise il a félicité Fali Pupa ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est devenu un artiste célébrissime que je parle de lui mais c'est parce que nous le savons tous qu'aujourd'hui Fali Pupa est en train de faire à ce que la musique congolaise puisse toujours avoir de la brillance pitié pour ces artistes-là qui sont dirigés par un leader qui ne voit que le bout de son nez exactement leader Bagramma Sia Yampuku Bagramma Seli Kudu Bop